Ce qui a déclenché, c'est le climat d'insécurité. Insécurité où on tue les gens pour un portable. Le dernier jeune, la goutte qui a fait déborder le vase, le gars lave son linge à la laverie, on lui suit son portable, il veut résister, on le tue. Nous avons aussi deux personnalités de la société guyanaise. Deux personnalités de la société guyanaise qui ont été tuées dans la même année. Des élus, des élus régionales, un conseiller général, sur le pas de sa porte, le voleur lui dit, laisse-moi entrer, il dit non, beau, on le tue. Donc, alors, c'est ce qui a provoqué les 500 frères. Les 500 frères sont des jeunes qui se sont dit, on va montrer aux bandits que c'est eux qui doivent avoir peur, avoir peur. C'est ça la philosophie. C'est pas les cagoules, c'est pas, etc. Non, c'est dire aux bandits, nous, on est masqués, vous ne connaissez pas, vous allez voir ce que vous allez voir. L'État ne peut pas régler les problèmes, nous on va les régler. Et ce qu'il faut noter, je dis ça pour les gens qui me regardent au niveau de la France, ce qu'il faut noter, c'est que dès leur première manifestation, les 500 frères sont allés discuter avec la préfecture, à visage découvert. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune volonté, ni de milice, ni de, ni de, c'est ça. Mais c'est un message, surtout envers les bandits, en disant écoutez, vous semez la panique, l'État ne peut rien dire, nous on va vous faire assez tranquille. Et ils s'adressent à l'État en disant, à l'État français, un langage assez dur en disant, écoutez, si vous ne réglez pas les problèmes, nous on va les régler, nous. Voilà, et c'est ainsi qu'on a commencé. Alors, des collectifs se sont greffés. On a un gros problème aussi au niveau de l'énergie. Les gens de l'Ouest, c'est pour ça qu'on a les iguanes de l'Ouest à Saint-Laurent, réclament le doublement de la ligne. C'est quand même pas trop demandé, de façon que lorsqu'il y a des coupures sur une ligne, qu'on puisse avoir de l'électricité. Donc voilà, le syndicat UDF, ce sont des personnes assez conscientes et politisées, donc font grève pour la population, pour que la population ait un réseau correct. Le CMCK1, le seul hôpital de Courroux, qu'est-ce qui se passe ? On va le vendre. Et les salariés disent, mais on ne peut pas vendre un hôpital public, une société privée, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Voilà, et ça s'embrase, ça s'embrase et les gens disent, écoutez, nous on en a marre, on en a marre, on en a marre. Il y a des collectifs qui se créent partout, le collectif des iguanes, le collectif des toucans, le collectif des roseaux, le collectif des taureaux, dans toutes les communes. Tous les syndicats. Voilà, les syndicats se mettent dans vos grèves générales, les syndicats, et voilà, on est dans la rue, et dans une manifestation monstre qu'on n'a jamais vue en Guyane. Merci. Merci.